En fait ça sert à plein de choses mais on ne le voit pas. C'est le problème c'est que c'est probablement un effet retard donc par rapport à tout ce qu'on attend sur les néocotides, les pesticides etc on se rend pas compte et puis en fait c'est la nature qui décline petit à petit mais on ne le voit pas parce que c'est des cycles beaucoup beaucoup plus longs. Déjà les respecter parce que nous quand on en parle des amis on a eu des problèmes des fois avec nos voisins ils sont très contents que les gens aient des ruches mais pas chez eux vous voyez ça reste un insecte donc il ya comme on l'a dit tout à l'heure des risques qu'on essaie de minimiser mais c'est pas le risque zéro donc déjà faire toute une éducation là dessus. Elles sentent notre stress quand on fait la visite si on est détendu elles seront moins agressives aussi parce que vous venez pas en envahisseur vous venez juste les visiter alors que si vous même en stress en transpiration sont très sensibles aux odeurs tout de suite ça va être la panique donc tout ça c'est un apprentissage pour tout le monde pour elle comme pour nous je pense. Alors noël pique ça faut être clair on a tous un capital de piqûres paraît-il qui est différent selon les personnes par contre l'abeille contrairement aux guêpes et aux frolons comme je vous l'ai dit tout à l'heure n'a pas de rayon d'action elles sont venus vous dire bonjour mais vous ont pas sauté dessus de manière agressive une guêpe et un frolon par contre non il ya un rayon d'action vous rentrez dans leur territoire il faut chasser la personne par contre si vous les embêtez forcément c'est comme vous si on vient chez vous vous a pas prévenu vous allez un peu vous révolter on a installé des ruches donc chez nous à lyon déjà la première année sur deux ruches on a dû faire 60 kg ça permet aux fleurs aussi de se régénérer d'un point de vue pollen nectar c'est un écosystème à vraiment intégrer par contre on les nourrit c'est à dire que quand arrive l'hiver on leur redonne du carburant et du glucose parce que forcément la nature est pas très pas très abondante mais en hiver c'est vraiment la colonie est apaisée et il faut les laisser tranquilles mais on en prend soin on les isole et puis on les nourrit